Cet instrument s'appelle le trombone. On appelle aussi le trombone un coulisse parce qu'il a une coulisse, c'est-à-dire un tuyau qui coulisse sur un autre tuyau. Contrairement à la trompette, il n'a pas de piston. Et en plus, il n'a pas de cran. Donc on ne sait pas exactement à quel endroit il faut placer les notes. Quand on connaît bien l'instrument, c'est qu'il y en a sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc il suffit de jongler avec ces sept positions. C'est un instrument qui existe depuis le Moyen-Âge, qui s'appelait à l'époque la sac-boute. Mais c'était le même principe avec une coulisse déjà. Mais là, c'est un instrument qui a été plus industrialisé, donc qui a une qualité technique bien supérieure à celle du Moyen-Âge. Ici, en plus, il y a une noix, c'est-à-dire, comme pour la trompette, un système qui permet de rallonger le tuyau et de jouer plus grave. Ça permet d'obtenir des sons à la fois très graves, mais aigus également. Il y a une grande palette riche du grave à l'aigu. Là, j'ai joué sur une seule position, mais je peux faire la même chose sur toutes les positions. Et puis, avec ça, avec les diverses positions, on peut faire des mélodies. Le trombone est intéressant parce qu'il permet de faire des glissons d'eau, c'est-à-dire de faire glisser la coulisse et obtenir une sonorité un peu amusante. Le trombone est très utilisé dans la musique classique. Depuis plusieurs siècles, donc, dans la musique romantique, dans les harmonies, comme la nôtre, et surtout dans le jazz, où il permet de faire des improvisations très sophistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...